Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille. Et voilà mesdames et messieurs, l'épisode numéro 2 qu'on avait vu il y a un peu plus d'un an, entre Kylian Mbappé et Emmanuel Macron, où on a vu qu'Emmanuel Macron aimait bien Kylian Mbappé, dans le sens où il ne voulait pas le voir partir au Real de Madrid, jusqu'à ce qu'il ait parti le voir et lui a demandé ouvertement de rester au Paris Saint-Germain. Voilà qu'Emmanuel Macron va recommencer à séduire Kylian Mbappé. Non mais je ne sais pas dans quel monde on est en train de vivre, si c'est dans le monde de South Park ou dans le monde des Simpsons, mais là, on se rend compte qu'Emmanuel Macron sort littéralement de son rôle de président de la République pour devenir le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Lui qui est supporter de l'Olympique de Marseille, cherche à faire en sorte que le Paris Saint-Germain, club ennemi, garde son meilleur joueur qui ait pu porter le maillot du Paris Saint-Germain. Oh là là, mais quel président absolument incroyable ! Il a plusieurs casquettes. Ça se trouve, il a d'autres casquettes qu'il ne veut pas nous montrer. Donc là, on le voit comme si c'était un président de la République, mais il peut aussi faire directeur sportif. Vous vous rendez compte du nombre de casquettes qu'il peut se mettre ? Il peut faire acteur porno, il peut faire boulanger, il peut faire garagiste. On n'est pas à l'abri que demain, il y ait des entreprises dans tous les corps de métier au nom de Macron qui viennent nous envahir. Macron boucherie, Macron boulangerie, Macron investissement, Macron sécurité. Oh là là, le mec est partout ! Sauf là où il y a les problèmes des Français. Ça, vous avez remarqué ? Les problèmes des Français, qu'est-ce qu'il en a à faire ? Qu'est-ce qu'il en a à faire ? Là, regardez, le Paris Saint-Germain est sur le point, peut-être, de vendre Kylian Mbappé. Là, t'as Emmanuel Macron qui est en mode, oh là là, le pays, ça ne va plus ! Où sont les valeurs françaises ? Où sont les principes français ? Ah non, 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 non ! Kylian Mbappé doit rester ! Quand tu vois tous les migrants qui se font virer, tous les étrangers qui se font maltraiter, mais quand tu as le talent de Kylian Mbappé... Reste ! Non, 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 ne t'envoie pas ! Reste ! Ah là là, si seulement on savait tous jouer au foot comme Kylian Mbappé, tu te rends compte la vie qu'on aurait en France ? Finis les contrôles d'identité. Finis les contrôles au faciès. Finis la difficulté d'avoir un métier. Finis la difficulté d'avoir un appartement. Mais tout est pour Kylian Mbappé. Oh là là, le président, la police, tout, tout lui appartient maintenant ! Je ne comprends pas pourquoi on ne nous dit pas la vérité sur le vrai président de la République. Il faut le savoir, le président de la République en France, il joue au foot et il s'appelle monsieur Kylian Mbappé. Vous pensez que quand il dribble les joueurs là, c'est normal ? Non, c'est la loi. Tu comprends ? Les buts qu'il met, c'est les buts de la loi, les buts de la justice, les buts du gouvernement. Vous pensez que Kylian Mbappé c'est un petit bambin, c'est un petit enfant ? C'est un enfant de la République, un enfant du gouvernement. Vous pensez qu'ils vont le laisser partir comme ça ? Alors qu'en plus, Kylian Mbappé, s'il s'envoie au Real de Madrid, il reste français. Mais c'est juste que la France, le gouvernement, le pouvoir français, veut garder l'un des meilleurs attaquants au monde en France. dans un club qui ne parvient absolument à rien faire en Ligue des Champions, si ce n'est lorsqu'il y a une pandémie mondiale, arriver jusqu'en finale de Ligue des Champions. Mais c'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Là, on a Mbappé qui a la possibilité d'aller voir plus grand ailleurs, dans une écurie où on sait que ça fonctionne, on sait que ça marche, on sait que les joueurs deviennent des joueurs atomiques, des joueurs nucléaires, et on le retient à côté de Porte de la Chapelle. Oh là là ! En tout cas, nous allons avoir droit maintenant à un nouvel épisode entre Kylian Mbappé et Emmanuel Macron. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura des vidéos qui vont fuiter, où on voit... on ne sait pas !